Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par l'IAE Paris. Nous allons donc nous présenter, nous allons présenter les intervenants. Quelqu'un nous signale qu'un micro est coupé, que les micros sont coupés. Est-ce que tout le monde nous entend bien ? Bonjour. 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 Donc une personne dit que c'est ok. C'est bon. On nous confirme que c'est bon. Très bien. On vous laisse continuer. Pardon. Donc nous allons commencer par nous présenter, présenter les intervenants. Donc nous sommes trois aujourd'hui pour cette présentation. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis donc Frédéric Gauthier, je suis professeur à l'IAE Paris. Je suis également le directeur académique de l'IAE Paris et j'enseigne en Supply Chain Management. Voilà. Et donc je vais laisser mes collègues se présenter, Elisabeth Albertini et Barbara Fitchmoura qui sont avec moi aujourd'hui. ainsi que Dorothée Trancard pour la partie communication. Merci Frédéric. Donc moi je suis Elisabeth Albertini, je suis maître de conférence à l'IAE de Paris et je suis responsable du MAE en formation continue soir. Et mes enseignements sont autour des champs de la comptabilité et de la responsabilité sociale de l'entreprise. et directeur et directrice adjointe de l'IAE en charge des affaires financières, entre autres. Bonjour, moi je suis Barbara Fitchmoura, je suis responsable du service formation et développement dans lequel vous trouverez des gestionnaires de formation qui peuvent répondre à toutes vos demandes au moment des candidatures et qui suivent les étudiants au moment de leur entrée jusqu'à leur sortie à l'IAE de Paris. Et donc Dorothée Trancard, moi je serai plutôt là dans les coulisses en fait pour gérer le chat. On vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation et puis justement l'idée c'est de pouvoir les remonter à la fin pour qu'Elisabeth, Frédéric ou Barbara puissent y répondre. Voilà, on vous laisse commencer. J'ai un petit problème technique de partage d'écran, mais... C'est à du direct. C'est bon, nous y sommes. Voilà, donc avec Elisabeth et Barbara, nous allons donc vous présenter à la fois l'IAE de Paris et ses formations. Donc nous nous sommes déjà présentés, je vais aller directement sur la présentation. Donc l'IAE de Paris, c'est une grande histoire de management depuis plus de 60 ans. Et donc bientôt, nous espérons que vous pourrez escrire votre propre histoire à l'IAE de Paris. Alors, qui est l'IAE de Paris ? Qui sommes-nous ? Alors, l'IAE de Paris est un établissement public d'enseignement supérieur, donc associé à l'Université de Paris et de Sorbonne. Et donc depuis 60 ans, nous avons une expertise dans la formation et la recherche en sciences de gestion et en management. L'IAE de Paris a été créée en 1956. Notre caractéristique en tant qu'établissement public, c'est d'être spécialisé dans la formation continue. 80% de nos étudiants sont en formation continue. Nous avons également une petite activité pour des étudiants par apprentissage, ce qui fait à peu près, à peu plus de 2000 professionnels qui se forment chaque année à l'IAE de Paris. Frédéric, excuse-moi, je me permets de te couper. En fait, on ne voit pas la présentation, donc je ne sais pas s'il y a un souci technique. Excusez-nous. Je pense que c'est mon navigateur qui n'offre pas un accès permanent à mon écran, Dorothée. Je vais essayer de… je te laisse continuer, je vais essayer de la projeter de mon écran. D'accord ? Merci. Donc, 60 ans d'expérience, un peu plus de 2100 professionnels qui sont formés chaque année, dans le cadre de 18 programmes exécutifs qui sont diplômants à Paris, à la fois généralistes et spécialisés. Et avec Elisabeth, dans quelques instants, nous vous présenterons les principales différences pour votre projet professionnel entre une formation généraliste et une formation spécialisée. Une caractéristique importante de l'IAE de Paris est sa présence à l'international, tant en matière d'enseignement, de formation que de recherche. Nous avons à peu près 70 accords de partenariat pour la formation et la recherche. Et aujourd'hui, à peu près, aux environs de 800 étudiants, donc pratiquement un tiers de nos étudiants, aujourd'hui, sont à l'international, à peu près sur tous les continents, les Amériques en particulier au Brésil, en Afrique avec de très nombreuses localisations, également en Asie en particulier, en Chine et au Vietnam. La caractéristique de l'IAE, c'est d'être également très proche des entreprises, avec de nombreux partenariats, des relations fortes, là aussi, en matière de recherche et en matière d'enseignement. Et puis, nous avons, du fait de notre longue expérience, un réseau actif de plus de 36 000 anciens élèves, dont une partie substantielle, aujourd'hui, travaille dans les comités de direction ou dans le management des grandes entreprises françaises. Donc, ce réseau est extrêmement actif dans la mesure où il organise de manière très, très régulière, à la fois des coachings ou des formations pour nos étudiants. Alors, notre ADN, il est clair que nous sommes une entreprise de services publics, universitaires, et donc, nous avons des valeurs humanistes, d'égalité des chances pour tous, de démocratisation de la réussite, d'esprit de pro-regrès, et puis des convictions pédagogiques fortes qui visent à favoriser votre évolution professionnelle, tout au long de votre vie. Donc, notre mission est clairement de donner à chacun une chance d'évoluer professionnellement dans sa carrière et dans son organisation. Je vous l'ai dit, une partie importante des anciens exerce les plus hautes responsabilités dans des organisations et en particulier dans les entreprises. Et notre objectif est clairement d'accompagner votre développement personnel que nous vous choisirons pour votre potentiel, votre parcours, quelle que soit votre expérience professionnelle. Nous avons des convictions pédagogiques à l'IAE Paris-Sorbonne qui sont affirmées clairement par nos objectifs stratégiques. La première priorité, c'est que nous enseignons ce que nous appelons les fondamentaux du management, les domaines qui doivent être maîtrisés pour exercer des responsabilités au plus haut niveau dans les organisations et les entreprises. Nos enseignements sont spécialisés, mais également transversaux. Nous travaillons beaucoup entre disciplines et nous tentons de combiner à la fois l'expertise académique de l'équipe d'enseignants-chercheurs de l'IAE Paris, mais aussi l'expertise professionnelle des intervenants, d'intervenants extérieurs. Et nous avons de très nombreux intervenants extérieurs qui sont managers en activité dans les organisations pour lesquelles nous préparons votre projet pédagogique. La pédagogie de l'IAE est une pédagogie inductive qui est fondée sur l'étude de cas, la mise en situation pratique, le partage d'expériences. Donc, nous réduisons dans le cadre de la formation, si vous voulez, le cours ex cathédra que l'on peut connaître dans d'autres endroits pour mettre en pratique véritablement les concepts sur des cas et les assimiler par, je dirais, le travail sur des cas de manière très interactive lors de classes en petits groupes. Nos programmes sont nourris par la recherche. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un groupement qui s'appelle Sorbonne Recherche en Management. Nous avons notre propre laboratoire ainsi que des chaires de recherche qui ont pour caractéristique, là aussi, de faire de la recherche en proximité avec des organisations afin d'initier de nouvelles connaissances, de nouvelles réflexions et donc de vous former pour comprendre quels seront les enjeux futurs des organisations. Une forte proximité avec les entreprises. Nous travaillons avec quelques grandes entreprises, mais nous avons aussi, je vous l'ai dit, de très, très nombreux intervenants dans nos programmes qui proviennent, qui travaillent comme managers et qui sont au plus proche de la pratique des entreprises. Alors, si nous regardons un petit peu nos programmes, nous avons aujourd'hui à peu près 18 programmes exécutifs pour répondre à vos besoins, à la fois des programmes généraux, mais aussi des programmes spécialisés. Et donc, Elisabeth Albertini, étant directrice de notre MBA MAE, je vais la laisser présenter, en fait, ce MBA MAE et les formations généralistes aujourd'hui que nous avons à l'IEM. Merci Frédéric. Alors, effectivement, nous avons deux grandes catégories de programmes exécutifs. La première, ce serait de permettre à un grand nombre de professionnels d'élargir leurs compétences. Nous, nous appelons ces masters-là des masters de la double compétence, notamment tous les masters généralistes, le MAE MBA, le International MBA et ceux qui sont en partenariat avec l'IFG qui peuvent être réalisés à distance. Ces masters-là sont des masters généralistes. L'objectif est de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences sur l'entreprise et leur permettre d'acquérir une vision à 360 degrés de l'entreprise. Par exemple, pour le MAE, qui est donc un MBA généraliste, les étudiants vont acquérir des connaissances en marketing, en stratégie, en ressources humaines, en management de projet, en finance, en comptabilité, en contrôle de gestion. L'idée est de permettre à des personnes qui sont en activité professionnelle, souvent sur des postes assez spécialisés, des juristes, des ingénieurs, des professionnels du monde de la santé, d'acquérir une vision à 360 degrés de l'entreprise. Alors, ces masters généralistes permettent d'élargir les compétences des personnes en situation d'exercice professionnel. Deux d'entre eux sont faits en présentiel à Paris, le MBA MAE et le International MBA, et deux sont faits à distance en partenariat avec l'IFG. Là, ce sera donc le GEMBA, le Global Executive MBA, ou le MBA Finance, qui sont faits complètement à distance pour ces deux formations-là. Donc, voilà les quatre exécutives MBA généralistes qui sont proposées à l'IAE de Paris. Frédéric, je te repasse la parole pour les masters spécialisés. Nous avons également des masters spécialisés autour des fonctions classiques en matière de management des organisations. Donc, nous avons cinq masters spécialisés en contrôle de gestion, en finance, management des associations, en ressources humaines et responsabilité sociale de l'entreprise, et puis en marketing et pratiques commerciales. Nous avons également deux MBA spécialisés, un MBA autour des questions de supply chain management que je dirige, et également un MBA auquel je participe, autour des questions de marketing et de communication de la santé. Ces MBA ou ces masters spécialisés permettent d'acquérir un diplôme d'État et donc permettent véritablement d'approfondir un champ spécifique des sciences de gestion. Si on regarde le public que nous avons dans ces formations, il est clair que nous avons des candidats qui ont pour projet professionnel de se spécialiser dans le cadre d'une fonction particulière, si vous voulez. Et donc, ça peut être soit des gens qui avaient des fonctions plus larges et qui souhaitent se spécialiser, soit des gens qui souhaitent développer des domaines particuliers en matière de consulting, des gens également qui souhaitent réorienter véritablement leur carrière. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples dans le domaine de la supply chain, mais j'ai eu un certain nombre d'étudiants qui avaient des domaines de spécialisation autour de questions d'affrêtement et qui avaient véritablement besoin de comprendre finalement comment leurs compétences, leur expertise s'inséraient à la fois dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise ou dans celle de leurs clients et qui donc avaient besoin pour évoluer de formations complémentaires. On a aussi dans certains cas pour les formations spécialisées des gens qui sont en réorientation. Et puis, le dernier point pour l'approfondissement, c'est des gens qui ont énormément d'expérience, mais qui n'avaient pas jusque-là un diplôme de niveau Bac plus 5. Or, aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, pour évoluer dans les entreprises sur les postes d'encadrement, si vous voulez, ce niveau Bac plus 5 est devenu complètement requis et donc les formations spécialisées permettent en particulier de valider l'expérience acquise. Nous avons également ce que nous appelons des diplômes d'université, donc trois diplômes d'université, qui ont fait quatre diplômes d'université, mais trois sont particuliers. Ces trois diplômes d'université, très souvent, accompagnent une prise de fonction véritablement et donc les trois thèmes sont le management transversal des risques, les data science et l'audit et l'évaluation des entreprises et des actifs financiers. Donc, on est, en ce qui concerne les diplômes d'université, sur des diplômes dont les horaires de formation sont beaucoup plus courts, c'est autour d'une centaine d'heures et ces diplômes, en fait, permettent véritablement une prise de fonction très spécialisée dans une entreprise. Enfin, nous avons un DU qui porte sur l'entrepreneuriat et là, ce sont, comme le nom l'indique, une formation qui permet de diriger, créer ou reprendre une entreprise et donc des gens qui ont un projet qui est relativement avancé. Enfin, nous avons, en tant qu'établissement universitaire, des formations en matière de recherche pour ceux qui souhaitent se former à et par la recherche en sciences de gestion, donc deux masters recherche, un sur les études et les théories des organisations, le deuxième sur les études et les théories des associations et puis, évidemment, le doctorat en sciences de gestion qui permet de présenter une thèse. Merci Frédéric. Alors, en résumé, pourquoi choisir l'IAE Paris-Sorbonne ? Eh bien, premièrement, c'est d'abord de faire un choix, un choix d'une école universitaire expérimentée de plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement du management. Nous avons fait un choix de permettre aux étudiants d'organiser leur formation en combinant leurs activités professionnelles, c'est-à-dire que nous offrons à nos étudiants une souplesse d'organisation qui permet pour eux de combiner activités professionnelles et enseignement et cursus universitaire. Nous avons aussi la volonté de transmettre des savoirs qui sont nourris par la recherche. Nous avons un corps enseignant permanent constitué de docteurs et de professeurs qui ont tous un travail de recherche important et qui permet d'éclairer les enseignements par la recherche. Donc, autrement dit, les questions, les enjeux actuels que les entreprises traversent aujourd'hui, eh bien, nous pouvons nous apporter cet éclairage de la recherche dans nos enseignements. C'est aussi un point à prendre en considération. Nous avons aussi fait le choix d'organiser nos formations avec des groupes à effectifs limités pour pouvoir permettre l'apprentissage, déjà, premièrement, et surtout pour pouvoir faciliter le travail en équipe à l'intérieur de nos groupes. Nous favorisons beaucoup le travail en petits groupes autour de cas à réaliser. Et donc, nous partons du principe que ce travail en petits groupes ne peut être fait que lorsque les effectifs à l'intérieur des groupes sont réduits. Donc, ça permet aussi à chacun de trouver sa place dans son groupe et d'apprendre avec ses camarades et de progresser. Les enseignements de l'IAE sont ancrés sur la pratique en entreprise. Nous avons aussi, dans notre corps enseignant, un très grand nombre de chargés d'enseignement qui sont des professionnels en situation et qui vont donc partager avec vous leurs connaissances professionnelles dans les matières qu'ils enseignent. Donc, il y a un point de vue de praticien qui est partagé avec les étudiants. Et puis, bien sûr, comme nous l'avons dit au tout début, l'IAE, c'est un institut créé depuis plus de 60 ans maintenant et donc qui bénéficie d'un réseau d'alumni de 36 000 alumnis. Ça fait un réseau assez intéressant dans des champs disciplinaires et professionnels assez vastes. Donc, c'est toujours quelque chose de très intéressant pour vous. Et dernier point, non des moindres, le diplôme qui est délivré à la fin de tous les parcours qui sont faits à l'IAE, c'est le diplôme de l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, dont la renommée n'est plus à faire tant au niveau national qu'au niveau international. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle vous pouvez choisir l'IAE Paris-Sorbonne. Quelles sont les évolutions professionnelles de nos étudiants ? Tous les étudiants qui sont passés chez nous sont sondés, ils répondent à des enquêtes, à des questionnaires, ce qui nous permet de nous améliorer en écoutant leurs suggestions. Et puis ensuite, ça nous permet aussi de savoir ce que sont devenus nos anciens. 63,5% de nos diplômés considèrent que la formation et que le diplôme qu'ils ont eu a un effet positif dans leur position, dans l'entreprise dans laquelle ils sont. 41% considèrent que le diplôme qu'ils ont obtenu à l'IAE de Paris a eu un impact positif sur leur salaire. Et puis, plus de 40% ont pu mettre à profit leur formation, leur diplôme, leur double compétence ou leur spécialisation, selon qu'ils ont choisi un MBA ou un master spécialisé. Et ça leur a permis de changer d'entreprise pour 40% d'entre eux. Et puis, pour finir, près de 57% d'entre eux ont évolué. Ont évolué dans leur entreprise, ont eu une promotion, ont eu une évolution positive de leur carrière grâce aux diplômes qu'ils ont suivis à l'IAE de Paris. Donc, si vous êtes intéressés par l'IAE, nous avons encore dans notre agenda et dans le vôtre maintenant, deux dates ou deux informations importantes. La première, c'est qu'il y a une soirée porte ouverte online, bien sûr, le 23 juin, donc mardi, dans lequel tous les diplômes spécialisés vont vous être présentés, y compris le MAE, par exemple. Et donc, toutes les informations qui peuvent vous intéresser sont sur, bien sûr, notre site Internet. Et vous pouvez vous inscrire, donc, à la réunion d'informations qui vous intéresse via notre site Internet www.iae-paris.com. Et puis, pour la très grande majorité de nos masters, que ce soit des masters, des MBA ou des masters spécialisés, il y a encore des possibilités de vous inscrire. Des nouvelles sessions ont été organisées et il est encore possible de vous candidater, en tout cas, jusqu'au 1er juillet, avec des entretiens qui seront réalisés probablement en ligne, encore une fois. Mais sachez que les candidatures ne sont pas closes et que vous pouvez encore venir vous inscrire pour une formation qui démarrera à la rentrée prochaine ou au cours du 1er trimestre. J'en ai terminé avec la présentation. J'espère que celle-ci vous a intéressé. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Merci, Elisabeth. Je crois qu'on a une première remarque très intéressante d'Emmanuel Péter qui se pose la question des classements. Et donc, je vais vous répondre extrêmement franchement sur les classements. Pour être le problème des MBA aujourd'hui, c'est que c'est un diplôme qui, je dirais, n'est pas certifié, n'est pas standardisé au niveau mondial. N'importe quel diplôme peut s'appeler MBA. Et donc, effectivement, vous avez raison, je pense que le meilleur classement des MBA, c'est celui du Financial Times. Nous n'y sommes pas parce que nous ne répondons pas en fait aux enquêtes du Financial Times puisque, en ce qui concerne les MBA de l'IAE de Paris, systématiquement, nous délivrons un diplôme d'État, donc validé par l'État, qui est un diplôme européen. Contrairement à d'autres institutions qui ne délivreraient que ce certificat de MBA, nous délivrons donc un diplôme d'État, délivré par l'Université parien, Panthéon-Sorbonne, qui est un diplôme qui s'inscrit dans le cadre européen LMD et donc qui a de facto une reconnaissance européenne. Et je pense que nous faisons partie des rares établissements à délivrer ce diplôme national avec reconnaissance européenne. La deuxième raison pour laquelle, je dirais, nous ne remplissons pas les feuilles des Financial Times, c'est que c'est une politique de la Sorbonne. La Sorbonne estime avoir une reconnaissance mondiale. Et c'est vrai que le nom la Sorbonne est aussi bien connu à Palo Alto qu'à Sao Paulo, à Shanghai ou à Hanoi. Et donc, en tant que tel, si vous voulez, ça n'apporte pas de reconnaissance particulière, si vous voulez, par rapport à nos diplômes. Donc, nous pensons que le nom Sorbonne suffit largement. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, un peu plus de 30 % de nos étudiants qui sont à l'étranger, en fait, souhaitent obtenir le diplôme Sorbonne, en fait, à l'issue de leur formation de MBA. Donc, vous avez tout à fait raison, mais je pense qu'il faut vraiment insister à une des caractéristiques de l'IAE de Paris pour chacun des MBA que nous avons cités, c'est de délivrer un diplôme de master, diplôme de master délivré par l'université Paris-Sorbonne, dont la reconnaissance, la certification est aujourd'hui européenne. J'espère avoir répondu complètement à votre question. Et donc, si vous avez d'autres questions, Elisabeth, Barbara, ou moi, sommes prêts à vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Pas forcément de questions, Frédéric, peut-être pour compléter ce que tu disais par rapport au classement. En fait, le classement QS 2020 offre une place, offre en fait une très bonne visibilité et offre une belle reconnaissance internationale à nos diplômes puisque l'université parisienne Panthéon-Sorbonne est classée comme étant le troisième établissement français et le 54e mondial en sciences sociales et management. Donc, ça vient vraiment en appui de ce que tu dis où en effet la Sorbonne est une... c'est un diplôme extrêmement bien reconnu et... La Sorbonne est très, très bien classée effectivement dans les classements mondiaux. En fait, nous sommes une des universités présentes dans les 100 premières universités mondiales en fait et une des toutes premières en France. Je dois dire que nous bénéficions également de toute évidence du caractère historique et beaucoup plus ancien du nom Sorbonne que l'ancienneté de l'IAE de Paris si vous voulez puisque la Sorbonne c'est le XIIIe siècle et donc une des toutes premières institutions d'enseignement supérieur dans le monde et je peux vous assurer que pour voyager et pour avoir des étudiants dans de très, très nombreux endroits le nom Sorbonne est en fait mondialement connu et donc le fait d'avoir un vrai diplôme de la Sorbonne et pas uniquement un certificat je dirais MBA d'établissement mais un véritable diplôme européen puisque nous sommes dans la politique LMD et donc ça a énormément de valeur à l'étranger que vous souhaitiez travailler en Chine que vous souhaitiez travailler au Vietnam en Afrique ou en Amérique on a un certain nombre de nos étudiants qui travaillent au Canada ou aux Etats-Unis qui travaillent dans le monde entier dans certaines formations à peu près plus de 50% des étudiants travaillent à l'international avec nos diplômes alors il y avait une question pardon il y avait une question sur sur le contenu qu'il y a une spécificité par rapport à l'ensemble des autres EMBA alors le contenu je dois dire que vous devez vous approprier le contenu du parcours je veux dire quand vous reprenez quand des personnes en situation d'exercice professionnel reprennent leurs études il y a un projet professionnel derrière qui est construit généralement pour le MAE par exemple la plupart des candidats et des étudiants actuellement en formation souhaitent élargir leurs compétences donc leur projet professionnel c'est parfois de se déspécialiser d'autres étudiants peuvent choisir un master spécialisé pour justement devenir un peu plus experts dans un domaine particulier donc j'allais dire la question sur le contenu de la formation elle est importante bien entendu mais c'est probablement plutôt au départ au candidat de s'interroger sur quel est son projet professionnel pourquoi est-ce qu'il souhaite reprendre des études alors qu'il a 3, 4, 5 ans ou 6 ans d'exercice professionnel quel est son objectif et en face de cet objectif là et bien il va y avoir des formations soit très spécialisées soit des formations spécialisées mais encore un peu généralistes c'est le cas des masters spécialisés de l'IAE de Paris nos masters en marketing par exemple ou en contrôle de gestion sont spécialisés dans le contrôle de gestion mais pas trop spécialisés quand même vous ferez un peu d'audit un petit peu de finance et un petit peu de compta ou alors est-ce que vous souhaitez élargir vos compétences et dans ces cas-là c'est un master généraliste qu'il vous faut le MAE par exemple donc j'allais dire que la question du contenu elle est vraiment en fonction de votre projet professionnel quel est votre objectif pourquoi est-ce que vous souhaitez reprendre vos études dans quel cadre professionnel de poursuite de carrière est-ce que cette question s'inscrit et après vous pouvez bien entendu choisir le programme qui correspondra le mieux à votre objectif professionnel et j'espère que ce sera l'un de ceux de l'IAE alors j'ai vu une question également sur les candidatures enfin il y a plusieurs questions sur les candidatures et sur les possibilités de financement donc en ce qui concerne les candidatures nous avons actuellement une session de candidature en cours jusqu'au 1er juillet donc vous trouverez toutes les informations sur les différentes pages du site sur les formations qui vous intéressent pour les formations parce qu'en fait la plupart de nos formations font leur rentrée au mois de janvier le MAE fait sa rentrée au mois de septembre donc a priori c'est la dernière session de candidature celle qui est actuellement en cours donc si jamais vous êtes intéressé par le MAE surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour pouvoir vous inscrire à cette dernière session de candidature nos autres masters font leur rentrée au mois de janvier donc pour ceux qui seraient intéressés en dehors du MAE voilà vous avez encore largement le temps de venir aux réunions d'information de mardi soir de vous rendre sur le site il y aura d'autres sessions de candidature il y en a une autre qui est prévue du 15 septembre au 15 octobre donc voilà ça vous laisse le temps de préparer un peu votre dossier le dossier à préparer pour la candidature est vraiment extrêmement basique ce qui nous intéresse c'est un CV une lettre de motivation photocopie de votre diplôme le plus élevé et justificatif de vos trois années d'expérience professionnelle minimum donc c'est vraiment un dossier très très simple à constituer et concernant la question notamment sur les financements donc tous nos masters sont enregistrés au RNCP donc ils sont tous finançables par le CPF si certains d'entre vous ont ouvert un compte CPF et vous pouvez vous faire financer également par votre entreprise par un opco éventuellement par Pôle emploi et on a pour des prises en charge pour ceux d'entre vous qui financeraient à titre individuel complètement voilà on met en place plusieurs périodes de paiements donc généralement trois ou quatre paiements sur l'ensemble de votre formation je vais répondre à la question sur l'anglais en fait alors oui nous avons un programme de MBA qui est totalement en anglais en fait qui s'appelle l'international MBA dans lequel nous avons une très très grande majorité d'étudiants qui viennent de l'étranger et dans la plupart donc ça c'est la première possibilité mais dans la plupart des masters puisque vous parlez de votre mémoire et de votre dissertation en fin de programme dans la plupart des masters il est évidemment possible d'écrire de toute façon son travail en anglais si on est beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français voilà les délais de réponse une candidature je pense que ça va très très vite maximum un mois puisque voilà en un mois maximum en fait nous donnons les délais puis je vais continuer sur l'anglais du coup il n'y a pas de test de niveau en fait que ce soit en anglais ou en français pour s'inscrire à l'IAE de Paris en formation continue dans un diplôme de formation continue en fait on estime que c'est à vous véritablement en fait de faire l'effort pour que vous soyez totalement à l'aise soit en français soit en anglais dans le cadre de la formation mais c'est vrai qu'on n'a pas d'exigence en matière de certification du niveau de langue à l'entrée dans nos formations je pense avoir répondu à la plupart nous avons répondu à la plupart de vos questions donc s'il en reste on pourra continuer à répondre sinon comme vous l'a écrit Dorothée n'hésitez pas à venir avec nous mardi prochain donc mardi prochain vous retrouverez les informations sur le site de l'IAE de Paris et donc nous organisons des réunions d'informations pour les formations que nous vous avons présentées aujourd'hui extrêmement rapidement puisqu'on n'est pas rentré véritablement dans le détail mais si vous souhaitez savoir quel est le contenu les objectifs pédagogiques les modalités pédagogiques des formations savoir qui sont les étudiants qui ont assisté qui assistent et qui ont suivi la formation les années précédentes quels sont les débouchés on vous a dit qu'une grande partie de nos étudiants connaissaient une forte évolution professionnelle suite à leur diplomation si vous voulez avoir en fait toutes ces informations et mieux comprendre comment les formations de l'IAE le programme que nous vous proposons peuvent s'insérer dans votre projet professionnel n'hésitez pas à venir mardi prochain le 23 juin dans des réunions nous avons organisé d'ailleurs les réunions à différents horaires ce qui vous permet éventuellement d'assister à plusieurs réunions si vous avez un certain nombre d'interrogations par rapport au fait de choisir plutôt une formation généraliste ou une formation spécialisée dans le domaine de la gestion donc évidemment je vous invite à venir le 23 juin en fait pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport à nos formations qui je crois j'en suis à peu près certain auront un impact sur votre projet professionnel et votre déroulement sachant que cette grande soirée d'information se déroule en ligne voilà à travers des réunions en visio voilà votre question donc si vous avez encore d'autres questions il nous reste à peu près trois minutes donc si la question n'est pas trop dure on essaiera de répondre en trois minutes voilà vous pouvez le mettre sur la partie du chat par rapport à cela voilà on nous remercie c'est qu'a priori il n'y a pas plus de tout le monde vous remercie on vous remercie également je crois qu'on vous remercie vraiment de nous avoir rejoint cet après-midi d'avoir consacré 45 minutes de votre après-midi pour écouter ce que ce que nous pouvions vous proposer en matière d'évolution professionnelle merci merci beaucoup à vous d'avoir assisté à ce webinaire et puis une nouvelle fois si vous en avez la possibilité mardi mardi 23 vous pouvez regarder le programme sur le site de l'IAE de Paris mardi mardi 23 vous pourrez avoir des informations extrêmement détaillées sur l'ensemble de nos formations à l'IAE de Paris merci à vous tous merci beaucoup pardon merci à bientôt bientôt au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir